Bonjour tout le monde, bienvenue en ce lundi de Pâques sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous ? Le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors, le mois d'avril me réussit pour le moment, j'ai bien lu cette semaine, j'ai terminé deux bouquins en entier, donc je suis très 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 contente. Ça revient, donc un rythme décent, enfin, donc j'espère pouvoir poursuivre sur cette lignée pendant les prochaines semaines. Cette semaine, je suis en congé, donc je vais pouvoir aussi rattraper le petit retard que j'ai accumulé sur le blog, que ce soit au niveau des chroniques écrites et au niveau des vidéos, puisqu'en j'en suis à quatre chroniques écrites de retard et en vidéo, j'en ai comptabilisé neuf, plus les quatre que je n'ai pas encore écrites, donc ça fait 13. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai du boulot devant moi, donc j'espère pouvoir faire ça cette semaine, même si entre les beaux-parents qui viennent nous rendre visite, le ménage et compagnie, je crains que, voilà, il y aura une petite partie de résorbé, mais pas la totalité. Voilà, donc la semaine dépassée, je vous quittais sur un livre que je n'avais pas encore commencé. Il s'agissait d'Entre chien et loup, donc il s'agit d'un tome 1, de Malorie Blackman aux éditions Milan Macadam. C'est un roman qui m'a été conseillé par ma sœur, donc vous savez que chaque mois, on se donne trois choix et on doit choisir, dans les trois choix qui nous sont donnés par l'autre, la lecture que l'on va faire. Et j'ai déjà oublié les deux autres choix, je sais bien qu'il y avait Terrienne dedans, mais l'autre, je ne sais déjà même plus ce que c'est. Enfin, moi j'ai choisi celui-là parce que ça faisait des mois qu'elle m'en parlait, qu'elle me tannait pour que je le lise, donc je me suis dit, bon bah allez, on va tester. Et je ressors très satisfaite de cette lecture, je dirais même que c'est un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai bien aimé la façon que l'auteur a de le compter, sa manière d'écrire, c'est très poétique et c'est très frappant comme écriture, en fait. Ça vous fait réfléchir à plein de choses, c'est juste magnifique. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est un monde dystopique où on retrouve un petit peu un schéma de notre monde, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, qui est remis un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que vous avez la majorité qui est puissante, dominante et qui a servi la seconde moitié, qui sont les noirs, qu'on appelle les primats. Et à côté de ça, vous avez donc la minorité oppressée, qui sont les blancs, qu'on appelle les nihiles ou les néants. Donc vous voyez, on se retrouve un petit peu dans un schéma similaire avec l'esclavage qui a enfin été aboli. Mais au niveau des droits, eh bien, les blancs doivent toujours se battre pour avoir les mêmes droits que les noirs. Par exemple, ils ont des écoles séparées et c'est vraiment avec une grosse, grosse, grosse réticence. C'est parce qu'il y a eu une sorte de chantage de la part d'un front de résistance que certains blancs ont été admis dans des écoles noires. Mais ça ne se fait pas sans émeute, ça ne se fait pas sans fracas. Enfin bref, c'est un monde qui est très, très dur, mais je vous dis qu'il ressemble vraiment à ce qu'on a pu vivre il y a des années avec la ségrégation aux États-Unis et compagnie. Donc c'est à lire, c'est vraiment génial, ça vous donne une perspective inversée. Il y a des petites phrases chocs qui vous restent. Et donc au milieu de ça, vous avez deux personnages, deux ados. Donc Calum, le blanc, qui est un peu plus âgé que sa meilleure amie qui s'appelle Perséphone. ou ses filles. Et ces deux-là se connaissent depuis qu'ils sont gosses. Et forcément, quand ils sont gosses, ils ne voient pas un petit peu les différences et compagnie. Et plus ils grandissent, plus ils se disent non, on ne laissera pas les différences se mettre dans notre amitié, se mettre entre nous. Et malgré tout, on voit que parfois ils s'éloignent. Parfois ils ont des opinions qui sont divergentes. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé voir cette amitié se transformer petit à petit en amour. C'est vraiment une magnifique histoire. La fin est déchirante. Moi j'irai à la tome 2. C'est une saga qui est vraiment à lire et je vous la conseille. Alors ensuite j'ai lu, enfin, Delirium, le tome 2 de Lorraine Oliver paru aux éditions Black Moon. Alors que vous dire de ce tome 2 ? Bon, je vais essayer de ne pas trop spoiler. Donc en fait, j'ai été un petit peu déstabilisée par ce tome 2 pour la simple et bonne raison que je ne m'attendais pas vraiment à cette suite-là. Dans la fin du tome 1, vous savez que Lena apprend une vérité par rapport à sa mère. Et moi je pensais qu'elle allait un petit peu poursuivre dans cette voie-là alors qu'on part vraiment dans totalement autre chose. Je pensais qu'on aurait plus de nouvelles d'Alex qui était, enfin, je ne vais pas en dire plus, mais non, on n'en a pas beaucoup non plus. Ça reste un fil rouge, un filigrane dans le bouquin, mais pas plus. Et vous avez donc cette alternance entre avant et maintenant, c'est-à-dire qu'en fait maintenant, on se retrouve 6-7 mois après que Lena a passé la frontière et qu'elle se retrouve dans la nature en pleine mission. Et vous avez avant, c'est juste au moment où on ferme le tome 1, donc une fois qu'elle a passé la frontière. Donc ce sont ses premiers mois dans la nature avec les Invalides. Donc vous avez chaque fois un chapitre avant, un chapitre maintenant qu'ils s'alternent. Donc au début, ça peut être un petit peu déstabilisant parce que du coup, vous ne savez pas trop dans quoi on va. Mais moi, j'ai franchement bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait de l'action, surtout dans la faim. Au début, c'est vrai que ça paraît un peu lent. Donc le temps de, évidemment, c'est le temps de voir un petit peu la façon dont Lena va appréhender sa nouvelle vie avec les Invalides. Voir comment ceux-ci gèrent leur vie au quotidien, comment ils font nourrir la nourriture, toutes des choses comme ça. Donc on apprend vraiment à connaître le monde dystopique de l'autre côté, donc celui des gens qui ont refusé de subir le protocole. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, le gros reproche que je fais à ce bouquin, c'est un manque de... Enfin, c'est la prévisibilité, quoi. C'est-à-dire qu'on voit tout venir. Moi, j'ai tout vu, tout vu venir. Chaque fois, je me disais, oui, bon, ça, j'ai pigé, OK. Et puis après, quand on me le dit, je dis, ben oui, j'avais deviné déjà il y a quelques pages. Et la fin, ben oui, c'est vrai que ça fait un choc. C'est vrai qu'on se dit, waouh, et qu'on a envie de se dire, purée, je vais avoir le tome 3 tout de suite pour le lire. Mais bon, sincèrement, du coup, je m'y attendais. Et voilà, je n'ai pas eu de grosse claque ni quoi que ce soit. Ce n'est pas le coup de cœur du premier tome. C'est juste un bon roman. Et je lirai la suite, évidemment, parce que le tome 2, la fin, comme je vous ai dit, c'est vraiment, vous avez envie de lire la suite, quoi. Voilà, donc ceux qui ne connaissent pas encore la saga Delirium, moi, je vous la recommande parce que c'est toujours aussi bien écrit. Le personnage de Lena, moi, j'aime toujours autant. Ici, on apprend à voir plein de nouveaux personnages qui évoluent autour d'elle, dont celui de Julian, que j'ai beaucoup aimé. Enfin bref, c'est une saga que je continue avec plaisir, même si ce n'est pas le coup de cœur qu'a été le tome 1. Alors, ça, c'était donc mes deux lectures de la semaine passée. Là, je suis en train de lire, mais je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup puisque je l'ai commencé hier et que je n'ai lu qu'un chapitre. Il s'agit du tome 1 de Black Eden de Anna Alonso et Javier, je ne sais pas, moi, je ne parle pas en espagnol, Javier Pellegrin, aux éditions Milan Macadam, toujours. Voilà, donc je pense qu'il s'agit d'une dystopie qui tourne autour d'un petit garçon de 15 ans qui s'appelle Martin, qui n'est pas comme tout le monde. Je n'en sais pas plus, mais je vois qu'on est dans un monde qui est fort technologique. On vous implante dans le cerveau une sorte de roue neural où vous avez des films, l'Internet, enfin bref, vous avez tout dans votre cerveau. Vous n'avez plus besoin de gadgets. Pour lire, vous n'avez plus de livres au papier. D'ailleurs, j'ai compris qu'ils étaient interdits. On n'a plus besoin de liseuses non plus puisque vous lisez vos bouquins directement dans le cerveau. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai appris pour le moment. Je ne sais pas trop vers quoi je vais, mais en tout cas, ça m'intrigue et j'ai très envie de le lire. Déjà, j'ai un petit bémol à faire par rapport à la couverture. Vous verrez, elle est magnifique. Franchement, elle est très, très jolie. Ça fait penser aux vacances, tout ce bleu. Mais alors, là, ce n'est pas très pratique. Donc, vous avez vu, voilà, il y a un gros trou dans la couverture avec des griffes. Et quand vous voulez, enfin, moi, quand je le tiens pour le lire, je suis dans les griffes. J'ai peur d'abîmer le bidule, là. Donc, je n'aime pas. Ce n'est pas très pratique. J'ai peur d'abîmer le livre. Donc, chaque fois que je le tiens, je le tiens ici au bout. Mais voilà, je n'ai pas le confort du bouquin qui est là. C'est dommage. Mais bon, ce n'est pas pour ça que l'histoire ne sera pas bien. Voilà, ma lecture en cours. Le tome 1 de Black Eden. Toujours aux éditions Milan Macadam. Alors, mes prochaines lectures. Je vous dis, je ne me suis pas trop mouillée, en fait. Parce que j'ai envie de lire plein de choses. Et comme je ne savais pas, je vous ai tout mis. Comme ça, si vous avez des bouquins que vous avez lus et que vous avez envie que je lise. Ou alors, si vous avez un bouquin qui vous tente et que vous avez envie d'avoir mon avis. Vous me le mettez en commentaire sur Facebook, en dessous de la vidéo. Où vous voulez, sur le blog. C'est bien aussi. Voilà, donc il s'agit d'un livre de circonstance. Je vous ai dit, c'est le mois Titanic. Les enfants du Titanic. Donc, l'histoire vraie de deux rescapés de Elisabeth Navratil. Voilà. Ensuite, celui-là, je pense que je vous l'ai déjà montré. Donc, Pourquoi moi de Kimberly Polly aux éditions Castlemore. J'ai lu hier la quatrième. C'est vrai que ça me donne super envie. C'est très frais. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop jeunesse. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas choisi ce bouquin là hier. Mais bon, il me tente toujours autant. Alors, le tome 2 de Hunger Games, l'embrasement de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, le nouveau roman de P.J. Lambert aux éditions de Midi Apocalypse. Voilà, donc ça, c'est un thriller. Et enfin, Indiana Taylor, le tome 2 de Sophie Audouin, Mamie Cognon aux éditions Michel Laffont. Voilà, donc ça, c'est ma petite P.A.L. ou P.A.L. de la semaine. Donc, si vous avez envie que je commence un livre plutôt qu'un autre, dites-le-moi en commentaire. Mais comme vous le savez, il est possible que je change d'avis en cours de route. Parce que je suis comme ça, moi. Donc, peut-être que je lirai totalement autre chose. Mais voilà, c'est ceux-là, en tout cas, qui, aujourd'hui, me font le plus envie. Eh bien, voilà, j'en ai fini avec mon C.L.H.D. Que lisez-vous ? Et vous, qu'avez-vous lu ? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quelle est votre lecture en cours. Peut-être que ça pourrait aussi me donner des idées. Moi, je vous donne rendez-vous tout au long de la semaine pour vous déposer quelques petites book-reviews. Enfin, je l'espère. J'espère en faire le plus possible. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ! Ciao !